Après son investiture, le nouveau président de la République s'élance déjà dans le travail. Félix Tshisekedi, dont le projet de société tourne autour des cinq principaux piliers, à savoir le social, la sécurité, la coopération régionale et l'humanitaire, doit déjà préciser les priorités. Pour une bonne partie de la population, le cinquième président de la RDC doit avant tout penser à l'amélioration des conditions sociales de la population. Parce que les Congolais quittent son pays avec des risques, justement pour chercher le mieux-vivre. Donc, ce mieux-vivre-là, il peut le trouver chez lui, avec le président en place, qui prône le social lui-même. Dokkan estime que l'exemple illustré par la République démocratique du Congo, avec la passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un nouveau, doit être une expérience qui doit se poursuivre. La volonté manifestée par le président sortant doit par ailleurs inspirer le nouveau président. Que le président actuel, s'il arriverait un jour aussi qu'il organise l'élection et qu'il fasse une passation, que ça se passe dans le calme, comme on voit en France, comme on voit dans d'autres pays, autres que l'Afrique. Mais je peux aussi donner l'exemple de la Zambie voisine, ce pays qui a aussi connu des passations de pouvoir sans heurts ou bien sans violence. Si bon nombre de Congolais estiment que le nouveau chef de l'État doit commencer par le social, pour d'autres, les premiers actes du chef doivent s'orienter vers la lutte contre l'impunité et les détournements. Le pays perd annuellement 15 à 20 milliards de dollars dus au détournement, alors que son budget tourne autour de 5 milliards de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !